... On est ici à l'écurie des Grands Bois, à côté de Sainte. C'est la première écurie du secteur Charente-Charente-Maritime touchée par l'épidémie de rhinopneumonie équine. Alors la rhinopneumonie équine, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie virale, parmi les plus contagieuses chez les équidés, qui se présente sous trois formes. Une forme respiratoire, avec atteinte des voies respiratoires. Contre ça, le vaccin existant est efficace. Une deuxième forme qui fait avorter les juments. Contre ça, le vaccin existant est relativement efficace. Et enfin, une troisième forme, une forme nerveuse, qui crée des troubles neurologiques. Et c'est cette forme nerveuse qui sévit actuellement en France et en Europe, et qui a poussé la Fédération française d'équitation à suspendre sur son sol toutes les compétitions jusqu'au 28 mars. Nelly Pijolet, vous êtes la responsable des écuries du Grand Bois. Vous êtes revenue du concours de Valence, où est né le foyer épidémique à la rhinopneumonie équine. Ici, combien de chevaux ont été touchés ? Alors, on a emmené 11 chevaux au concours de Valence. Sur les 11, on a eu 8 chevaux qui ont développé et de la fièvre, et pour certains, des signes neuraux, et en tout cas, qui ont eu des PCR positifs. Donc, parmi eux, il y a Quick, qui est à côté de vous. Voilà. Pour lui, quels ont été les symptômes ? Alors, Quick a été le premier cheval dont le PCR est passé positif. Dès le lundi, notre retour, on a testé les 11 chevaux, le lundi 22, et lui est revenu tout de suite positif à la forme neurologique. Et il a été touché en fin de première semaine au niveau des yeux, comme une espèce d'uvéite. Voilà, donc on a dû traiter ça. Il a vécu plusieurs jours avec un masque, et depuis hier soir, l'examen oculaire fait par le vétérinaire est bon. Voilà. On va voir à vivre. Ça va ? C'est la jument qui a été la plus touchée ? Oui. Concrètement, qu'est-ce qu'elle a eu comme symptôme ? Alors, elle, elle a suivi à peu près le même processus que les autres, c'est-à-dire qu'elle est sortie négative le premier lundi, et puis, dans le courant de la semaine, elle a eu de la fièvre, comme les huit autres, et le dimanche, au moment de la sortir de son box pour aller au bad-hoc, elle avait d'énormes difficultés à marcher, elle avait l'arrière-main, les postérieurs, qui étaient extrêmement faibles, et elle n'a pas pu sortir de son box pendant trois jours. Voilà, et... C'est pas encore nickel, hein ! Les premiers box, c'est toujours un petit peu compliqué, et après, ça va nous. Comment le matériel a été géré, notamment ce camion qui est parti à Valence ? Alors, ce camion, il transportait les 11 chevaux. Dès le lundi, il a été nettoyé et passé une première fois à un désinfectant, et il a été ensuite aéré pendant 15 jours, et hier, il a été entièrement passé au Karcher. D'accord !